Bonjour, bienvenue les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de cette pleine lune, cette pleine lune en bélier. Donc je vais d'abord en fait faire un petit peu le point avant de vous faire faire un tirage sur ces trois choix que je vous propose. Tout d'abord en fait cette pleine lune en bélier va nous inviter à peut-être accélérer une forme de rapidité pour trouver son indépendance. Donc vraiment en fait il va s'agir de sortir de vos contraintes, aménager et amorcer des stratégies pour sortir des peurs et puis également pour essayer d'observer un petit peu ce qui se passe, essayer aussi d'être vigilant sur ce que collectivement les remous collectifs là où ils vont se poser, peut-être au niveau de la santé. Voilà c'est possible en fait qu'il y ait un petit peu des frictions, en tout cas des choses un petit peu plus remiantes, les temps qui arrivent en raison de cette pleine lune en bélier. Bélier c'est fonceur, les béliers ça passe à l'action, donc vraiment on est dans ces énergies où on ne va pas avoir envie de se laisser faire et où on va avoir envie au contraire peut-être de rentrer dans une forme de friction, de conflit, de lutte pour trouver l'équilibre en fait entre ce qui nous passionne et nos idéaux. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour ce petit point au niveau de la pleine lune en bélier. D'un point de vue général en fait une pleine lune nous invite vraiment à libérer de l'espace, à libérer en fait des informations qui sont erronées en nous, donc elle nous invite à repartir un petit peu sur une énergie ascendante où on pourra semer des graines et voir germer nos prochains sur la saison qui arrive. Donc là si vraiment vous avez envie de travailler sur cette pleine lune pour voir vos projets de vie, voir le jour, moi je vous inviterais vraiment à choisir. Ici je vous ai proposé, donc ici vous avez le choix premier tirage, comme je vous avais fait pour le week-end, mais ici je vous propose ce tirage pour la pleine lune, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous et pour savoir également comment avancer dans vos projets. Vous pourriez aussi faire le choix, donc entre cette labradorite, choix 1, choix 2, la malachite et choix 3, la lapis lazuli, cette pierre magnifique bleue. Voilà, ici en fait vous ai proposé trois tirages pour savoir quel travail la pleine lune vous invite à libérer pour pouvoir laisser germer les projets qui sommeillent en vous et pour lesquels vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie, les amis, d'avancer. Donc là aujourd'hui je vous propose ce choix qui n'est effectivement pas une consultation individuelle, mais néanmoins sur une forme de choix comme celui-ci, on arrive quand même à affiner des choses et à pouvoir faire un travail déjà, parce que comme je vous le répète, il n'y a pas de hasard. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir entre la labradorite, la malachite et la lapis lazuli et on se retrouve pour le premier choix de la lecture des cartes sur la labradorite. Voici le premier choix avec la labradorite. Donc là nous allons observer, nous avons quatre cartes. La première carte, celle-ci va nous accompagner pour savoir quelles émotions, ce qui nous empêche d'avancer sur nos projets. Celle-ci pour savoir également comment observer ces blocages. Celle-ci pour avoir la réponse sur le blocage et comment le passer. Et puis celle-ci, quoi mettre en place pour avancer sur nos choix et nos projets. Alors je vous les mets un petit peu plus au centre, parce qu'effectivement je me rends compte que le cadrage il est un peu serré. Voilà, j'espère que vous allez les voir. Donc je retourne la première carte ici de la féminitude. Je vous montre cette carte qui est la chasseresse. En fait, il faut savoir que cette énergie, c'est vraiment en fait une énergie pour les hommes et les femmes qui ont perdu du sens, qui ont perdu en fait le sens de leur vie personnelle. Parfois en fait ça s'est envolé parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions ou tout simplement on n'est pas capable d'autonomie. Alors ça nous invite là, pour cette pleine lune, à travailler, à reconquérir nos forces et également à se réaliser. Se réaliser sous le regard en fait de qui l'on est aujourd'hui. On a traversé déjà depuis quelques années beaucoup beaucoup de remous personnel et ça nous a invité vraiment à trouver la force de passer ces expériences qui parfois sont difficiles mais qui pour autant nous forgent à l'intérieur et nous permettent de trouver vraiment des forces incroyables en nous. Donc cette magnifique chasseresse nous invite ici à d'accéder à notre réalité, à notre vraie, vraie, vraie identité, vraie identité féminine ou masculine. On est aussi invité à célébrer la venue de cet animal dans notre vie pour redéfinir nos objectifs. Donc là, en fait, émotionnellement, on est traversé par des incertitudes, peut-être des hésitations, des limitations et on est invité à en sortir. Faites en sorte ce week-end et la semaine qui arrive, le milieu de semaine qui arrive, vous avez le temps pour commencer ce travail, pour énerger et amorcer une nouvelle énergie pour que ça puisse rebondir, pour que ça puisse rejaillir dans votre vie. En fait, ici, c'est vraiment être au contact des énergies primaires qui vous animent. Qu'est-ce qui vous anime ? Et retrouvez en fait la connexion, la joie dans vos émotions. Il faut vraiment réinsuffler de nouveau cette joie pour vraiment toucher ce qui vous habite, ce mordant en fait qui nous caractérise et qui, au fur et à mesure du temps, s'étiole. Voilà ce qu'on peut en dire pour les émotions concernant cette carte. Et puis, ici, la carte de tarot. La carte de tarot de la lune. Qu'est-ce que nous indique la lune ? Alors, la lune, avec cette carte placée ici, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment ce qui va nous empêcher de nous réaliser. Donc ici, au regard de cette pleine lune, elle met en lumière en fait vos obscurités et peut-être c'est le temps de vous reconnecter à votre magie. Donc là, cette pleine lune va vraiment vous conduire vers des eaux plutôt paisibles pour plonger en vous, pour aller voir en fait ce qu'il se passe, votre vérité et la faire remonter à la surface. Sans doute en fait, avez-vous été contaminé de votre entourage et vous êtes, vous peut-être, laissé aller un petit peu à tout ce que vous entendez. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit qu'il est temps de retrouver et de plonger en fait dans vos eaux pour trouver les messages qui vraiment vous animent. Donc là, en fait, c'est d'établir un code un petit peu entre vous et votre divinité pour distinguer les messages de votre intuition de ce qui vous a été insufflé. C'est vraiment en fait de prendre conscience ici plus en votre intuition. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter davantage en fait à tout ça ? C'est vraiment la peur de vous relier à votre intuition. Donc ici, on va vous demander de vous y relier beaucoup plus profondément. Et puis ici, nous avions le blocage qui peut se libérer par la méditation. Donc ça, je sais que je l'ai déjà abordé. Certains d'entre vous ont un peu de difficulté avec la méditation. Pourquoi ? En fait, la méditation, il faut savoir que comme on dit souvent, ça ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. La méditation en soi, c'est vrai qu'en fait, elle peut vraiment être longue. Elle peut être de cinq minutes. Pourquoi pas peut-être même deux minutes jusqu'à des heures en fait. Donc l'idée en fait, pour commencer la méditation, si vous êtes débutant, si vous commencez par une heure, c'est sûr que vous ne tiendrez pas. Donc en fait, au début des méditations, pour apprendre, il s'agit en fait de se poser et de vous offrir un temps sur lequel vous allez observer les idées et les pensées qui passent. Laissez-les passer, ne vous y accrochez pas. Donc au début, ce qui va se présenter en méditation, c'est j'observe ce qui se passe dans mes pensées, je les laisse aller et je reviens en fait à moi et à où j'en étais. Et puis comme ça, vous allez cheminer jusqu'à ne plus avoir de pensées qui viendront vous empéter pendant la méditation. Elles dureront de plus en plus longtemps. Mais au début, vraiment, il ne s'agit pas en fait de réaliser un record du monde. Et puis ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer, pour faciliter la réalisation de nos projets ? Alors ici, en fait, on nous invite en fait à faire le focus. Faire le focus sur ce qui est important. Et comment justement on fait le focus sur ce qui est important ? Bien évidemment, pour se recentrer sur soi, vous voyez le message là, c'était vraiment, vraiment de vous recentrer sur vous, de regarder et de faire focus sur ce qui est important et puis ensuite, de déterminer là où vous voulez aller. Et c'est souvent le message, en ce moment, je trouve que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais je crois qu'on n'écoute pas assez son cœur et qu'on imagine en fait vraiment qu'il y a d'autres choses mieux, qu'on aura le temps, qu'on reviendra après. Mais là vraiment, de nouveau, on nous invite à plonger dans ces eaux, de trouver la méditation et de faire focus sur l'objectif qui est déterminant dans notre vie. Donc faites le focus sur votre objectif, sur les projets que vous souhaitez réaliser et là où vous voulez avancer. Puis ensuite, vous travaillez sur la libération, à exprimer comment vous souhaitez le faire, qui vous êtes vraiment et essayez un petit peu de commencer, en tout cas, à établir une conversation avec votre entourage et avec vous-même pour montrer qui vous êtes. Voilà pour le premier choix et puis maintenant, nous allons regarder pour les personnes qui ont fait le deuxième choix avec la Malachite. Voici donc le tirage pour la Malachite. C'est parti ! Waouh ! L'innocence ! Cette femme incroyable ! J'adore cette carte ! Je trouve qu'elle est absolument magnifique dans ce paysage complètement paradisiaque, apaisant. Alors, quel message a-t-elle à nous délivrer ? Donc, cette femme, en fait, ici, bon, c'est vrai que du coup, j'ai pris les archétypes ici féminins, mais elle peut tout aussi bien correspondre en fait au masculin, mais ça s'adresse au féminin, c'est-à-dire à la polarité féminine que l'on porte en soi. Donc, cette carte que je vous remontre de plus près, c'est vraiment la première étape. La première étape pour se connecter en fonction de ce que vous voulez dans votre vie. Ici, en fait, ça nous invite à habiter l'insouciance et visiblement, vous êtes trop... L'émotion qui vous traverse, c'est vraiment... Vous avez peur, vous avez des difficultés à lâcher prise et vous vous retrouvez comme une enfant ou comme un enfant qui ne sait plus où aller, qui est complètement égaré. Donc, les émotions qui vous bloquent ce sont celles-ci ici. Vous êtes égaré et vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de tenter l'aventure et on vous promet et on vous invite, en fait, à réaliser cette expérience et à traverser cette expérience en vous reconnectant à la jeune fille, l'enfant que vous avez été, qui était beaucoup plus innocent, beaucoup plus léger. Et aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui vous empêche les doutes. Les doutes, visiblement, vous empêchent d'aller à la rencontre de cette réalisation, d'avancer dans vos projets. Donc, il va s'agir vraiment de ne pas refouler les élans que la vie vous propose et ce que vous ressentez en vous. Et vous êtes vraiment ici invité avec cette carte à insuffler du renouveau dans votre vie en enlevant les doutes et en travaillant, en fait, à libérer ces doutes-là. Et cette magnifique carte, j'adore, franchement, là, c'est un très, très beau tirage, un très, très beau message que vous avez pour les personnes qui ont choisi ce choix de la malacquite. On est vraiment sur l'ouverture des possibilités. si, en fait, là, vous ouvrez ces perspectives, si vraiment vous vous libérez des doutes, si vous lâchez l'affaire, j'ai envie de dire, là, vous avez une excellente, une magnifique réalisation. C'est vrai que, par contre, il va falloir avancer. Il va falloir vous ouvrir aux autres et il va falloir faire preuve de courage parce que les autres vont vous voir tel que vous êtes. Et il ne s'agit pas de montrer que le plus beau côté. Ici, il s'agit de montrer les deux versions de vous-même. Un côté plus lumineux que l'autre, mais l'autre aussi fait partie de vous. Donc, ici, on vous invite vraiment à vous montrer tel que vous êtes. Même si vous avez des doutes, même si les sentiments au fond de vous sont un petit peu tumultueux et ne sont pas stables, eh bien, on vous dit de vous lancer. On vous dit quand même que c'est le moment et d'avoir la conviction que vous êtes au bon endroit. Là, vraiment, c'est vraiment ça. On est au bon endroit. On voit la lumière. En fait, je pense que vous me direz dans les commentaires, mais pour ceux qui ont fait ce choix-là, j'ai l'impression que vous êtes dans une réalisation, que vous êtes quasiment, quasiment, quasiment au bout et il s'agit vraiment de continuer à y croire. Parfois, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais parfois, on est dans juste la fin. On est presque à l'aboutissement d'un projet et puis, on n'y croit plus. Alors qu'il ne reste presque rien. Eh bien, là, c'est ça. En fait, là, on vous dit pendant cette pleine lune, profitez-en pour consolider, pour vraiment libérer vos derniers doutes par rapport à ce projet-là, par rapport à cette réalisation. Et alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ? C'est l'amour pour vous-même. Si vous vous aimez, comme je vous disais, vous acceptez tel que vous êtes, si vous acceptez toutes les parts de vous et surtout, que vous les montrez aux autres, à ce moment-là, vous allez traverser beaucoup plus solidement et vous allez rejoindre vos objectifs parce qu'ils vont venir à vous. Ils vont être le miroir de vous, l'écho de vous. En fait, il faut savoir aussi que dans ces principes-là spirituels, on nous dit souvent que sois conscient de qui tu es et de la nature, de la vibration que tu portes pour attirer à toi par effet miroir ou par synchronicité, peu importe, la même chose. Là, c'est ça. On est vraiment sur apprécie-toi tel que tu es et tu recevras en retour exactement ce que tu voulais. Magnifique ! Franchement, j'adore pour ceux et celles qui ont choisi ce tirage-là. Et puis, là, nous allons voir le tirage de la lapis lazuli. Voilà, partie pour la lecture justement du travail qu'on vous propose à réaliser pour cette pleine lune afin de rejoindre vos objectifs. Je vous rappelle le diable. Bon, après moi, le diable, j'ai quand même une lecture plutôt enjouée quand je le vois parce qu'en fait, je ne sais pas, mais le diable, ça me fait penser les enfants quand on dit « ah, mais c'est un petit diable », c'est souvent quelqu'un d'ingénu, quelqu'un qu'on n'arrive pas à contrôler ou maîtriser et qui est plein d'émotions, qui est débordant en fait de vitalité mais qu'on ne sait pas canaliser. Donc, en général, le problème, quand on dit ça, c'est plutôt les personnes qui sont autour qui ne vous comprennent pas. Donc, les émotions qui sont liées ici pour le fait en fait de... Là, les émotions que vous traversez et qui ne vous permettent pas d'obtenir et de rejoindre le projet que vous avez en tête ou peut-être que vous avez déjà commencé, c'est vraiment ici dompter en fait vos obscurités, dompter peut-être l'image que vous renvoyez, vous renvoyez une image que j'ai l'impression que vous n'assumez pas. Peut-être on vous dit, vous avez déjà entendu de... Oui, mais toi, de toute façon, tu as trop de force, de toute façon, tu es super, tu vas toujours dans tous les sens, tu as toujours beaucoup d'énergie et peut-être que finalement, c'est une image ou une facette qu'on voit de vous. Donc ici, c'est d'accepter en fait ça. Si on le voit de vous, c'est forcément qu'elle fait partie de votre corps, de votre physique et de votre plan énergétique. Donc ici, en fait, on vous invite vraiment à repérer toutes les barrières mentales, vos jugements et vos doutes parce que vous avez besoin de changer d'avis sur vous-même et de garder en fait une certaine forme de confort. Mais je pense qu'on va voir plus loin, à mon avis. Ça va vous chatouiller un peu. On va vous demander de vous réveiller. Alors ici, ah ben voilà, notion de choix, donc on est d'accord. Ici, on est dans un choix que vous n'avez pas encore fait et que peut-être, j'allais dire, vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou fait par âge. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes tiré une balle dans le pied et que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce choix ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Ah ben, vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Il faut voir les perspectives différemment et vous avez vraiment tout intérêt à vous positionner dans cette affaire ou dans votre projet avec un regard nouveau parce que sans ce regard nouveau et sans cette nouvelle perspective, vous aurez vraiment du mal à faire votre choix et à aller de l'avant. Vraiment, ça va être compliqué. Et ici, en fait, vous avez tout intérêt à mettre en place une forme de méditation, d'introspection, de retour à vous-même pour faire ce choix. Donc, pour faire le choix, vous avez besoin de créer de l'espace et de voir les perspectives différemment tout en acceptant le regard que les autres ont de vous. Peut-être que ça ne vous définit pas mais en tout cas, il voit de vous quelque chose que vous, vous n'avez pas envie de voir. Vous reliez aussi en conscience à votre cœur pour gagner en intensité. Moi, là, en fait, c'est vraiment de gagner en énergie et pour gagner en énergie, vous avez besoin de revisiter vos perspectives et votre manière dont vous avez envisagé cette réalisation et vos projets. Donc, voilà, également un très, très beau tirage mais là, on vous en demande et ça implique une remise en question. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce tirage pour la pleine lune puis les petits éclaircissements en préambule sur les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner et on se retrouve dès lundi pour la lecture des énergies de la semaine.